bonjour et bienvenue sur karaté 3g j'espère que vous allez bien je suis bruno bondelier le prof de karaté du net et aujourd'hui on va continuer notre travail sur le kata jion comment donc on a fait toute la dernière partie la ligne droite de retour et puis donc là là comment on est sur une autre ligne droite donc on a commencé une autre ligne droite assez assez complexe donc on a fait la fin de la ligne droite on va faire le début aujourd'hui vous allez voir c'est c'est pas très très compliqué mais c'est pas les mouvements qu'on a l'habitude d'apprendre enfin qu'on a l'habitude de faire dans les dans les ayannes c'est des mouvements un petit peu différents voilà allez mais on va faire un petit échauffement simple allez on fait voilà tout simplement allez gênen barai suki gênen barai suki gênen barai suki gênen barai suki et je reviens maintenant on fait uti qui est ici uti qui est une tue qui est d'accord alors j'essaye dans mes vidéos j'essaie toujours de parler j'allais dire japonais mais de donner les termes les termes en japonais même si je parle pas très bien Je ne crois même pas du tout le japonais, mais voilà, j'essaie de vous donner les termes en japonais, il y en a des fois qui ont du mal avec le japonais, mais allez voir, je vous avais mis sur votre espace membre le lexique du parfait karatéka, avec un peu tous les termes, c'est très important de, comment, c'est très important de, continuez vous, pendant que je parle vous continuez, c'est, comment, c'est très important de connaître les termes en japonais, dès le départ, dès que vous commencez, dès que vous débutez, d'apprendre le jargon, en fait, du karatéka, parce que, dans les passages de grade, après, vous en aurez vraiment besoin, parce qu'on va vous parler en japonais, et je vois trop souvent des gens qui, qui se mettent à apprendre les termes, ben, deux, trois mois avant d'aller passer leur grade, mais c'est trop tard, enfin, c'est trop tard, c'est pas là qu'il faut le faire, c'est dès le début, quoi, un, je sais pas, moi, un basketeur, il apprend les termes du basket, dès le départ, il parle pas, enfin, je sais pas, il y a des termes techniques dans tout, dans tous les sports, et ben, en sport, ou même, on va dire que c'est un art martial, mais ça, ça change rien, apprenez les termes, d'accord, donc, allez voir le lexique, et puis apprenez-les, prenez vraiment cette habitude, et ben, de, de dire, uchiuke, oitsuki, uchiuke, oitsuki, d'accord, de pas dire, je fais un blocage, je frappe coup de poing, je fais un blocage, je frappe coup de poing, je fais un blocage, je frappe coup de poing, c'est bon, dites-moi, c'est bon, dites-moi du envol pays, je frappe coups du coin silver, éte Morgenre, spécialement de poing, du coin homo, avoir fait votre échauffement avant, mais on fait toujours un petit échauffement, un devant, deux devant, sur le côté, tzuki, 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 donc shoku tzuki, shoku tzuki, yoko tzuki, shoku tzuki, shoku tzuki, yoko tzuki, un, deux, un, deux, trois, un, deux, trois. Je fais exprès de vous faire faire cet exercice, comme je vous ai dit, yoko tzuki est compliqué à faire, on a du mal à le ressentir, et si vous vous contentez de le faire que, quand vous faites le kata, vous n'allez jamais vraiment bien le ressentir, donc il faut faire comme les tzuki, de temps en temps, il faut en bouffer, quoi. Allez, allez, on va avoir le haut, c'est un peu chaud, je vous rappelle, il vous devait avoir fait quand même vos échauffements. Allez, on va reprendre tout de suite le kata, jion, pour se remémorer ce qu'on a déjà fait. Alors, rappelez-vous, on est ici, j'arme droite devant, Jujiuke, ok, allez, vous mettez avec moi, Jujiuke, je frappe devant Huraken, Shulanbarai, Huratsuki, je tourne, Jujiuke, ça c'est exactement ce qu'on vient de faire tout de suite à l'échauffement, et Oitsuki, Utsuki, Oitsuki, ensuite, je viens dans la ligne droite, comme pour les Ayannes, la grande ligne droite avec les trois mouvements. Là, je lève, je frappe, hop, je m'adapte en fonction de la place que j'ai chez moi, je frappe, et je frappe, ok, je m'adapte, ensuite, je pivote et Sukudashi, et là, je vais faire mon Yoko Tsuki en faisant Yoriashi, et je tire, en même temps, et je tire, en même temps, ok ? Allez, je le fais un autre coup, mais dans l'autre sens, pour que vous voyez un peu les deux parties, faites-le en même temps que moi, normalement, vous l'avez travaillé, révisé, donc, ouais, on y va, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus facile, puisque les premiers mouvements, on les a faits depuis le début des cours, donc, allez, Jujiuke, 1, il n'y a que cette partie-là qui doit être un peu plus dure, parce qu'on ne l'a fait que depuis hier, 4, 2, 3, 1, 2, ça, c'est assez facile, même pour un débutant, ensuite, on vient dans la ligne droite, Gadan Barai, j'arme, je lève bien la jambe et le bras, la jambe et le bras, et je frappe, Tetsui Otoshi, ou Otoshi Uke, hein, ça, on peut dire les deux, 1, 2, 1, 2, ensuite, je viens, Esukudashi, et là, je rentre, je viens, et là, je rentre, et je passe, à Esukudashi, c'est la fin du kata, Et là, il y a 1, ok ? Allez, on va passer tout de suite sur l'enchaînement suivant, enfin, qui est juste avant, pour, voilà, je voudrais bien qu'on travaille dessus pas mal, je vais essayer de faire une vidéo un peu moins longue qu'hier, parce qu'hier, elle était quand même un petit peu longue, elle a duré quasiment une heure, donc, quand on ajoute l'échauffement et derrière, les étirements, ça fait un petit peu long, quoi, donc, je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus courtes, hier, j'ai été lancé dans le, voilà, dans le truc, et puis, on m'arrête plus, hein, une fois que je suis parti, allez, alors, le kata, vous allez vous mettre en Esukudashi, alors, pieds joints, Esukudashi, je vous ai dit, c'est pieds joints, et je bascule, je rentre les fesses, en fait, alors, quand je dis, je rentre les fesses, je fais pas ça, hein, c'est, j'efface les fesses, je les laisse pas sortir, j'efface, en fait, le bas du dos, je laisse pas une courbure, mais tombe, je le remets droit, on appelle ça rentrer la queue du dragon, je rentre le coccyx, pour qu'il pointe, le coccyx pointe vers le sol, hein, je serre les fesses, un petit peu, hein, voilà, je serre les fesses, je rentre le coccyx, et du coup, tombe, ça m'arrondit les jambes, mais les jambes ne sont pas pliées, elles sont pas tendues non plus, parce que dès qu'on le tend, on sort, tôt qu'on rentre les fesses, ça, ça courbe les jambes, voilà, ça les courbe, et c'est ça tout, c'est tout, voilà, on est comme ça, on est pas comme ça, d'accord, je vois trop souvent, les gens qui se mettent comme ça, mais c'est pas ça, c'est comme ça, là, je suis prêt, là, je suis prêt à bondir, parce que mes jambes n'ont pas complètement tendues, mais je suis pas comme ça, où c'est plus compliqué à partir, d'accord, voilà, allez, donc là, je me mets pas comme ça, pardon, je fais ça, en fait, je me mets comme ça, et je fais comme pour faire yoy, comme pour, on ouvre, non, je croise, et j'ouvre sur les côtés, comme pour faire, gedenbarai, gedenbarai, je crois que c'est morote gedenbarai, d'ailleurs, ou morote barai, ça s'appelle, ok, donc vraiment tout simple, ensuite, je vais lever ma jambe droite, vous levez votre jambe droite, et vous armez en équité, donc, je fais ça, je viens, donc là, quand je fais ça, j'inspire légèrement, petite inspiration, et là, je vais exploser, donc là, je pars devant, donc je pousse sur cette jambe là, qui est là, et, je frappe Jujuki au sol, je vais le faire sur le côté, pour que vous voyez un peu mieux, ok, je fais, un, d'accord, et je vais pousser sur cette jambe, je me déplace, et je vais faire, Jujuki, et je finis en Kozadashi, alors, ça tombe bien, du coup, on a plein de, comment, de positions à prendre en même temps, Kozadashi, je me mette d'eau, pour que vous voyez un peu, Kozadashi, je suis en appui, sur mon pied, il n'est pas tout à fait droit, il est légèrement, de côté, pas trop, pas comme ça, il est presque droit, mais bon, légèrement de côté, et je viens poser, mon pied, derrière, comme ça, ok, Kozadashi, la position, c'est, comment, pieds croisés, Kozadashi, Kozadashi, je crois que ça veut dire croisés, donc, moi je ne suis pas sûr, je crois que c'est croisés, voilà, donc, comme ça, donc là, je suis vraiment en appui, sur ma jambe droite, et l'autre jambe, je la pose derrière, d'ailleurs, c'est quasiment, au niveau sensation, c'est très proche, finalement, de, comment, euh, ah, la position du chat, là, ah, ben, ça reviendra tout à l'heure, Neko Ashi Dashi, voilà, c'est très proche, parce que finalement, je suis en appui sur une jambe, en Neko Ashi Dashi, on est comme ça, et là, on est comme ça, mais, en position, c'est quasiment pareil, d'accord, c'est à peu près la même sensation, ok, ah, il n'y a pas, hein, vous voyez, c'est juste mon pied qui n'est pas posé au même endroit, je mets une béquille devant, et là, je mets la béquille derrière, donc j'ai quasiment tout le poids sur la jambe là, l'autre jambe sert juste de béquille, allez, donc, on reprend, on reprend, j'ouvre les bras, deux, je lève, trois, enfin, je lève, et en même temps, j'arme, en équité, d'accord, je fais exprès, hein, de rester, rester en équilibre, voilà, ça fait du bien la cheville, ça fait du bien, voilà, à apprendre, à être en équilibre, dans le kata, on n'y reste, un dixième de seconde, quasiment rien, mais il faut que vous ayez cette habitude de pouvoir rester en équilibre, c'est vous qui maîtrisez, si dans le kata, je fais ça, comme ça, c'est moi qui décide quand je pars, c'est pas, je suis là, hop, je tombe, non, non, je lève, enfin, je lève, et là, quand je décide, d'accord, je pars, et je prends, donc là, voilà, voilà, je lève, je pousse, je pousse sur la jambe, donc on va faire ça pour l'instant, vous allez lever, et venir vous poser en kozadashi, allez, on lève la jambe droite, et on pousse en kozadashi, allez, donc on part de les pieds joints, je lève, pour l'instant les bras font rien, et je pousse, je lève, et je pousse, on peut aussi faire de l'autre côté, d'accord, mais bon, on verra, pour travailler le kata dans l'autre sens, un peu après, là, comme on est dans la phase d'apprentissage, c'est peut-être, comment, on va juste travailler ce côté-là, parce qu'après on va se mélanger, mais c'est bien, les katas, d'ailleurs, il y a beaucoup de mouvements dans les katas, qui sont faits que d'un côté, et c'est fait exprès, ça, normalement, en fait, les katas, on devrait les apprendre, en version miroir, on devrait les apprendre dans les deux côtés, comme ça, ça nous oblige, à travailler tous les côtés, allez, on lève, et on va devant, donc quand je vais devant, je tombe pas, je pousse sur cette jambe, et je me réceptionne, comme je vous ai déjà dit, mon bassin est toujours à plat, et, vous voyez, le corps, mon, le buste, en fait, reste dessus, je fais pas ça, je fais pas, et puis, vous voyez, quand je vais mettre mon jujuku, je vais pas faire ça, je vais arriver, et, je suis toujours droit, je suis toujours, j'ai toujours de la force, c'est toujours moi qui maîtrise, ce que je fais, avec le haut du corps, pour ceux qui veulent, vous changez de jambe, si vous voulez, vous allez voir, quand on a pas l'habitude, on perd plus vite l'équilibre, parce que, mais bon, voilà, ça fait du bien de, vous êtes joueur, vous pouvez faire une fois d'un côté, et, une fois, de l'autre, ok, alors, je pense qu'on a compris, on s'étire un petit peu, vous descendez, bon, de temps en temps, je fais, des petits étirements, des petites choses comme ça, parce que, quand on est dans les phases, d'apprentissage d'un kata, comme là, où on reste sur un, juste un petit module, on a tendance à pas bouger beaucoup, et, et, ça manque un peu de dynamisme, d'accord, donc, bah, faut, on bouge un petit peu comme ça, voilà, allez, on reprend, on est dans le kata, donc là, dans le, dans le kata, en plus, c'est vraiment, je, je me concentre, voilà, je, je viens de faire, je vous montrerai après, demain, ou après demain, on verra, je viens de faire des mouvements, je suis, je suis à la moitié du kata, à peu près, ça dure une ou deux secondes, trois secondes même, alors nous, je lève, et j'arme, et tout de suite, je pousse, du juke, du juke, avec, le bras droit au dessus, le bras droit au dessus, tout simplement, parce que, j'ai la jambe droite en avant, donc le bras également, ok, jambe droite, le bras également, kozadashi, dans cette, configuration là, on est quasiment deux faces, d'accord, j'ai le pied légèrement ouvert, mais on est quasiment deux faces, et non pas, comme ça, je, je vois souvent ça, au kozadashi, enfin, je le vois par exemple, dans, dans, dans Yanyodan, quand on fait, voilà, quand je me rappelle, quand on fait la partie là, très souvent on voit ça, c'est pas ça, c'est ça, puisque, alors je, bon, je fais une parenthèse, en fait, pourquoi, je dis ça, tout simplement, parce que, dans Yanyodan, le mouvement, c'est Huraken, otoshi, face à moi, otoshi, il n'y a aucune raison, que je tourne, mon adversaire est là, je viens, je, je, comment, je fais mes techniques, je frappe, je viens vers lui, bam, je reste en face de lui, d'accord, ils n'ont pas de côté, contrairement à, basahidai, basahidai, ou au début du kata, on fait, ça, et pourquoi, dans basahidai, on est de côté, alors peut-être pas autant, mais, on est de côté, tout simplement, parce qu'on fait, moroté, moroté uchi uke, et, moroté uchi uke, comme uchi uke, les hanches, tournent, à l'inverse, et on se retrouve, de profil, enfin, légèrement de profil, en position, qu'on appelle, animi, c'est à dire que, on n'est pas, les hanches sont pas de face, mais, de côté, donc c'est normal, que les hanches étant de côté, on se retrouve, légèrement, de côté, d'accord, donc ça, c'est pour basahidai, je crois que c'est comme ça, c'est pour basahidai, mais, parce qu'on fait ce mouvement là, voilà, donc ça, avec les hanches, qui tombent dans l'autre sens, ok, je referai des vidéos là-dessus, pour bien expliquer, puis on s'entraînera là-dessus, alors que, ici, ou dans, ayan yodan, ayan yodan, par exemple, on arrive, comme ça, donc on est, de face, et là, ici, c'est pareil, on vient, on est de face, on vient frapper de face, donc les hanches de face, donc ma position, elle est pas comme ça, d'accord, il faut bien attention, dans, ayan yodan aussi, ayan yodan, quand on tourne, quand on fait le saut là, on arrive, pareil, on est face, par rapport, à la technique, on est en face, on est de côté, par rapport au départ, parce qu'on a tourné, mais on est bien face à la technique, et en fait, ensuite, on revient, donc là, c'est le même mouvement, que dans, ayan yodan, on arrive au bout, et on fait, jujiu ke, yodan, donc, on lève, on arme, en même temps, y quitter, je pousse, je fais ça, et comme dans, ayan yodan, on fait pas ça, souvent, je vois ça, je vois ça, c'est pas ça, c'est ça, mes hanches, au contraire, là, on descend, mais on descend, on s'enfonce, dans le sol, comme ça, vertical, mais on frappe, comme ça, on pousse ou moins, il y en a qui descendent, très bas, mais là, c'est bien pour le fun, mais c'est pas bien utile, quoi, je vois pas l'intérêt, en général, c'est pour bloquer, un coup de pied, pour bloquer au niveau, au niveau de la hanche, pour bloquer, voilà, c'est pas, c'est pas, je viens pas, te mettre un coup sur les pieds, d'accord, donc, descendez pas trop bas, allez, on y va, j'accélère, parce que, je vois encore, voilà, ça va durer encore une heure, comme hier, ouais, un, deux, un, deux, et maintenant, dès qu'on a, dès qu'on a frappé au bas, les bras là, vont faire le même mouvement, qu'au départ, là, et je recule ma jambe, vous voyez, je viens frapper, je viens frapper, alors faites attention de ne pas reculer sur la jambe, c'est juste la jambe qui recule, et on se retrouve en Zen Kutsu Dashi, donc, là, j'avais quasiment 100%, on va dire 95% du poids ici, là, il reste 60-70% du poids ici, d'accord, donc, mon centre de gravité, il est passé de là, à là, pas plus, donc, faites attention de ne pas faire ça, et revenir, hein, d'accord, donc, c'est bien, euh, pardon, 1, 2, allez, je bouge presque pas, 1, 2, allez, je vais le faire, comme ça, en fait, là, en même temps, j'arme, je frappe, du Juké, là, vraiment, je viens arracher, je fais, alors, pas trop loin derrière, il faut que vous arrêtiez, comme si vous faisiez des Gaden Barai sur le côté, on s'arrête, on finit, en gros, comme au départ, au départ, on est comme ça, ben là, on se retrouve comme ça, d'accord, on vient frapper, comme si j'attrapais, j'arrache, j'arme, je frappe du Juké, j'arrache, j'arme, je frappe du Juké, j'arrache, ok, allez, on fait encore un coup, et après, on continue, j'arme, je frappe du Juké, j'arrache, ok, alors ça, vous le, vous le continuerez à le travailler, pas de souci, je continue, maintenant, j'avance à Yumi Hashi, tout en faisant, deux Juké, je croise, je croise, comme si, je choque mes sabres, l'idée, c'est un peu ça, je viens, je fais, Morote, 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 parce que c'est deux, Morote, ça veut dire les deux mains, donc Morote, Uchi, Juké, allez, on reprend, 1, 1, 2, 3, 4, allez, pour l'instant, on ne met pas de vitesse, pas de force, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je vais le faire, je vais le faire un peu dans ce sens là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, je frappe, je frappe, et je bloque, et je bloque, Morote, Morote, Ganan, Marai, hop, il me cache la vue, Morote, Ganan, Barai, on arme, on lève la jambe, on recommence, Morote, Ganan, Barai, Morote, Morote, Juke, Morote, Ganan, Barai, on arme, Ganan, Jujuke, Morote, Ganan, Barai, et Morote, et bien maintenant, vous allez voir, on va enchaîner sur ce qu'on sait déjà faire, on va le faire tout de suite, je vous montre déjà où on arrive, donc là, Morote, Ganan, Barai, je frappe, je descends, je mets la jambe en arrière, ensuite, ouais, c'est ça, Morote, Jujuke, et ensuite, j'avance, Jordan, Jujuke, ça va vous dire quelque chose, ça, hein, Jordan, Jujuke, on se retrouve dans la position où on a commencé hier, donc on va pouvoir enchaîner sur le reste du quata, allez, on y va, je me mets dans le sens là pour que ce soit plus parlant dans les rotations, je lève, je frappe, je descends, Morote, Jujuke, je frappe, Jordan, Morote, oui, Morote, Jujuke, maintenant je frappe Jordan, Jujuke, je frappe, visage, je bloque, Chudan, je frappe, Uratsuki, je tourne, je frappe, je tourne, je frappe, je reviens sur la ligne droite, Geden Barai, hop, je me redécolle un peu, et je viens en position de salut, c'est tout bon ? Allez, on fait deux, trois fois la partie qu'on va apprendre aujourd'hui un peu plus rapide et après on enchaînera le tout et on le fera plusieurs fois pour bien se mettre dedans. Allez ! Je décementerai leatement deceğiz! Je t'entraide leatement de la ligne droite ! En place ces textes, Je me positionne, donc là je suis bien droit, pas tendu, je suis en position, je pourrais vous dire, c'est à peu près pareil qu'en Yoï, d'accord, sauf que là j'écarte, mais je suis pas tendu, je suis dans une belle position, une belle posture, mais sans plus, sans en faire trop, juste comme ça, ok, c'est une position d'attente en fait, c'est vraiment une position naturelle, pareil que Yoï, quand je suis en Yoï, je suis en attente, je suis prêt à bondir, là pareil, je suis prêt à bondir, ok, non, faites pas trop, faites pas, non, là c'est, alors, on doit sentir de la, de la force, de la, qu'on est dedans et puis qu'on fait pas n'importe quoi et que c'est pas tout mou, mais sans plus, voilà, donc on est positionné, là, on est détendu, je lève, essayez de penser à ça, c'est-à-dire qu'entre chaque technique, dès que je fais ma technique, je détends, c'est dur parce que ce truc là s'enchaîne, avec des mouvements à chaque fois qui sont là, on met de la force et si, bon, si on garde cette force tout le temps, ça fait, en fait on a, on perd énormément en fluidité et en efficacité, donc faites attention de bien vous détendre à chaque fois, donc on est là, je recommence, là, j'ai frappé et tout de suite je suis détendu pour pouvoir mettre de la vitesse, tout de suite je me détends, hop, je me détends, alors quand je me détends, ça doit pas être, voilà, mais moi je mets plus de force, je suis prêt à repartir tout de suite pour frapper, d'accord, alors, de là à là, c'est direct, hein, c'est il n'y a pas de, on fait pas ça, hein, donc de là, c'est direct, c'est pour ça que c'est vraiment, cette ligne droite, c'est pas facile, parce qu'on a beaucoup de mouvements qui se font sur des courtes distances, d'accord, au départ, on part sur des, des grands, des grands mouvements et tout de suite, pom, après, c'est des trucs très petits où on doit quand même mettre de la patate, allez, un, allez, on le reprend un coup et ensuite on enchaîne tout, un, allez, on enchaîne tout, un, allez, on enchaîne tout, un, allez, on enchaîne vous êtes pas obligé de faire le caille à la fin, hein, allez, pas réveiller le voisin allez, on refait, donc, normalement, à part la partie du début qu'on vient seulement d'apprendre, au fur et à mesure, ça doit devenir de plus en plus fluide, puisque ça fait déjà plusieurs jours qu'on le travaille, et que, ben, si vous faites ce que je vous demande, vous le révisez en plus entre chaque vidéo, ben, les parties qu'on vient de voir, vous les révisez, 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 d'accord, donc, normalement, ça doit être de plus en plus fluide, mettez pas spécialement de la force, un peu de vitesse, mais pas trop, mais, essayez d'être, d'avoir des gestes, vous perfectionnez au fur et à mesure, quoi, on va dire, voilà, allez, hein, d'accord, Sous-titrage ST' 501 On continue ? Allez ! On va le faire plusieurs fois. Mais faites bien jusqu'au bout, jusqu'au salut. Comme ça, vous aurez toujours l'habitude de le faire comme ça. Allez ! Il faut vraiment aller jusqu'au bout. Comme ça, le jour où vous présentez réellement le kata, où vous le faites vraiment avec le salut au départ et à la fin, vous n'oublierez pas le salut à la fin. C'est très souvent que les gens oublient le salut à la fin. Enfin, le fond ne reviennent pas dans la bonne position. Parce que quand ils arrivent au bout, ils sont tellement contents. Mon kata est fini. Mon kata est fini. Super. Et puis, boum, pas bon. Ok ? Donc, faites attention. Allez ! On refait. Tchouk tchouk tchouk. C'est pas un chapeau. Gellan Marai. On arme. Juchi uke. Je recule juste la jambe. Et presque pas le corps. Morote sur les côtés. Uchi uke. Morote uchi uke. Directement là. Les poings sont là. Directement. Donc, il faut arriver de là à avoir du... Donc, ce que vous pouvez faire, regardez, c'est ça. C'est pas faire ça, mais avancer tout en ayant les bras souples de manière à gagner de la distance. Ouais. Je... Là, je détends mes bras. Vous voyez, je détends. Du coup, j'avance mon corps. Mais mes bras sont pas encore... Je vais les mettre sous pression. Sous pression, sous pression, sous pression. Et BING ! Je lance. Alors, faites pas non plus ça. Hein ? Mais là, et dès que vous sentez que... Ben, c'est bon, ça peut partir. J'ai suffisamment de... De marche pour... Pour envoyer les poings. Je... J'envoie les poings. Ok ? Donc, de là... Donc, de là... Je l'ai... Je recule pas les bras, mais j'avance le corps. Vous voyez ? Je recule pas les bras, mais j'avance le corps. Donc là, je frappe. Ensuite, sur place... Je vais me remettre comme ça. Sur place. C'est ce qu'on a fait hier. Hein ? Je frappe. Huraken. Sur le nez. Shudan Barai. Et Huratsuki. Donc ça, normalement, ça s'enchaîne assez vite. Donc c'est... Un, deux, trois. Un, deux, trois. Donc c'est pour ça que je vous ai dit hier... Travaillez-le, 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 travaillez-le... Pour que le geste, là, devienne naturel. Et ensuite, vous pourrez... Mettre de la vitesse. Poum, poum, poum. Tout en ayant du climé à chaque fois. D'accord ? Pas faire... Un truc qui ressemble à rien. Donc... Allez pas trop vite. Vaut mieux que vous le fassiez. Hein ? Boum, boum, boum. Vous fassiez un, deux, trois. Que va un truc qui ressemble à rien. D'accord ? Donc allez pas trop vite. Essayez de mettre du climé à chaque fois. Et puis après, au fur et à mesure, Eh bien, vous l'enchaînerez un peu plus vite. Allez, on continue. Uchi Uke, ça, on sait faire facilement. Uchi Uke en Zenkutsu. Uchi Uke en Zenkutsu. Uchi Uke en Zenkutsu. Pensez à bien maîtriser votre... Votre position. Même si c'est Zenkutsu, c'est une position de base. Mais voilà, il faut... Faut la travailler. Hein ? Deux... Ça, on l'a fait. Le deuxième jour, je crois. Donc ça, c'est... Comment ? Je lève et je frappe Otoshi. Hein ? Je me remets. Je lève et je frappe Otoshi. Ok ? Donc pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos avant, Allez les voir. Essayez de les regarder dans l'ordre, Sinon, vous allez perdre une. Ensuite, je viens là. Et je me décale. Yori Ashi, tout en faisant Yoko Tsuki, je pénètre. Et le bras là qui tire, comme si je tirais sur un arc, mais sans aller très loin. Il tire devant. Comme si là, j'avais quelque chose qui me permet de tirer. Je tire mes homoplates vers l'arrière. Et le bras là reste en position Mitzunagare. C'est la position de l'eau qui coule. Si je mets une goutte d'eau là, elle doit aller jusque là. Donc je dois être comme ça. Non, pas comme ça, comme ça ou comme ça. D'accord ? Allez, on reprend. On le refait un coup rapide. Donc. Téléphone qui sonne. Ah, me revoici. En fait, ce n'était pas le téléphone. C'était l'alarme qui me disait que j'ai encore dépassé le délai imparti. Donc on va s'arrêter là. Comment ? Travailler. Là, maintenant, on commence à avoir une bonne partie du kata. On a en gros toute la dernière moitié du kata, quasiment. Et vous avez déjà de quoi bien travailler. Donc révisez-le, refaites-le, refaites-le depuis le début. Depuis ce qu'on a fait. Vous partez de là. D'accord ? Et vous allez. Comment ? Prenez des notes déjà dès maintenant pour être sûr de ne pas vous planter. Et puis, pour éviter d'avoir regardé à chaque fois la vidéo. Je préfère qu'à la fin, vous preniez des notes. Et qu'entre chaque vidéo, vous travaillez par vous-même. Et non pas à chaque fois en re-re-re-re-revisionnant la vidéo. D'accord ? Pourquoi je vous demande ça ? C'est pareil, par exemple, une chose importante. Évitez de mettre la vidéo en pause sans arrêt. De revenir en arrière quand j'ai dit quelque chose. Ah, qu'est-ce qu'il a dit ? Sauf vraiment si vous voulez étudier. Là, vous êtes sur votre canapé. Et puis vous regardez. Ah, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Là, je veux bien. Mais quand on est en phase de travail, vous travaillez, vous ne vous occupez pas. Tant pis, s'il y a des choses que vous n'avez pas retenues, vous les revisionnerez plus tard. Ou j'en reparlerai dans une autre vidéo. Quand vous êtes au cours, votre prof, vous ne pouvez pas le mettre en pause. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Donc là, faites pareil. Faites vraiment comme un cours. Le cours dure entre 30 minutes et 1 heure. En général, je vais faire des cours comme ça. Donc, laissez-les aller jusqu'au bout. Vous pouvez revoir la vidéo si vous voulez. Mais ce n'est pas nécessaire normalement. Ou alors, on la revoit un peu plus tard. Vous referez la série plus tard, par exemple. Là, ce qu'il faut, c'est que vous preniez des notes. D'accord ? Et par vous-même, entre chaque vidéo, avec vos notes. Allez, hop, on y va. Je prends. Alors, j'ai les bras écartés. Morote, Geden, Barai. Je lève. Je frappe. Je frappe Jujiuke. Ça, vous pouvez noter. Je frappe Jujiuke Shudan. Marquez-le en japonais. Au moins, après, vous saurez, vous vous rappelez plus facilement. Je recule la jambe. Morote, Geden, Barai. J'avance. Morote, Jujiuke Shudan. Pas dur, ça, à noter. Ensuite, vous avancez. Jujiuke Shudan. Et là, vous mettez. Et on enchaîne sur la suite, que, normalement, vous connaissez de mieux en mieux. Et voilà. Et avec ces notes-là, vous révisez dans une heure, dans deux heures. Et puis, vous y allez. Et puis, voilà. En plus, on a le temps. Pour ceux qui sont vraiment confinés à la maison, vous avez un peu de temps. Donc, profitez-en. Et puis, révisez, révisez, révisez. Voilà. Je vous ai mis sur l'espace membre une petite routine d'étirements. Alors, c'est un exemple. Après, vous pouvez en faire d'autres. Mais voilà, essayez de faire des étirements de 5-10 minutes à chaque fois après le cours. Bon, là, moi, la vidéo dure à près 5 quarts d'heure. Mais c'est parce que j'ai tendance à parler un peu. Donc, mais je pense que, voilà, en 10 minutes, vous arrivez à faire une petite séance d'étirements qui va vous permettre de mieux récupérer, d'avoir moins de courbatures et puis de ne pas perdre de la souplesse. En fait, on fera des séances spécifiques à souplissement. Mais là, les étirements, ils ne sont pas tellement faits pour s'assouplir, mais surtout pour ne pas perdre. Parce que dès qu'on fait de l'entraînement, les muscles, ils se contractent, ils se contractent, ils se contractent. Et puis, ils ont tendance à ne pas revenir à leur place initiale. Et si, au fil des entraînements, vous ne faites jamais d'étirements, en fait, vous allez perdre la souplesse parce que vous vous entraînez. Alors, ça dépend des entraînements. Si vous avez fait des entraînements très dynamiques ou à chaque fois, vous tirez sur les muscles, ça peut être pas mal. Mais les entraînements comme là, on fait, où on est très stable, on serre, on n'arrête pas de serrer, mais on ne détend pas trop, d'accord ? Donc, derrière, il faut faire des étirements pour que les fibres musculaires se détendent et puis s'ouvrent. Et puis, ça permet aussi d'aérer les muscles, enfin, d'aérer, de les oxygéner parce que le sang va circuler mieux dans les muscles et puis il va pouvoir éliminer les toxines, tout ça, et puis on récupère mieux. Voilà. Alors, faites vos étirements et puis je vous dis à demain. Je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que tout va bien pour vous. Beaucoup de courage et puis à demain. Bye, bye.